Monsieur le député, vous savez, on reconnaît un arbre à ses fruits. Or, les fruits que l'on récolte aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la haine de la France, la haine de son histoire, la haine de son identité, la haine de sa culture. Ça participe d'ailleurs de l'ensauvagement de notre pays. On en parlera tout à l'heure, parce que les problèmes que nous avons... Si je veux... Les problèmes... Non, mais c'est au programme. Les problèmes que nous avons avec certaines immigrations, avant d'être des problèmes sécuritaires, c'est aussi des problèmes identitaires. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que toute cette politique mémorielle, cette politique éducative, si on la jauge à travers les fruits, ou plutôt les ronces que nous récoltons aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été un succès. Mais le problème, en fait, il vient de là. On a des problèmes avec l'immigration. On a. On a des problèmes... Avec certaines immigrations, pas avec toutes. Vous voyez, déjà, vous commencez à modifier votre texte. Vous, vous croyez que l'immigration, c'est un truc monolithique qui est toujours une chance pour la France. Mais moi, je ne dis pas ça. Moi, je dis juste qu'à un moment donné, il faut avoir un peu de recul et voir un peu plus loin que d'être dans des clichés, dans des dogmes. On vit ça en ce moment, la semaine nationale avec la NUPES. Ne faisons pas ça sur le plateau. Il y a des problèmes aujourd'hui en France. On parlera de violence. On parlera de marché du travail. Mais ce n'est pas la peine que chacun sorte l'armure, la kalashnikov et le bazooka. Vous pratiquez avec fanatisme exactement ce que vous dénoncez. C'est-à-dire une lecture unilatérale, ne pas fendre l'armure, ne voir que le mauvais côté de la France, ne jamais l'enseigner de manière positive. Mais moi, je ne vois que du bon côté. Moi, j'étais enseignant. Je peux vous dire le nombre de gamins issus de l'immigration qui rêvent de la France, qui portent le drapeau. Il y en a des milliards. Après, il n'y a pas de petits cons au milieu. On est 67 millions. Je ne sais pas comment vous faites. Mais oui, il y a plein de gamins qui aiment la France et qui ne sont pas nés sur le sol. Tout à fait, je sais. Et on leur a pris à l'aimer grâce à l'éducation, grâce à l'on leur a tendu la main. Après, il y a quelques-uns qui ne méritent pas de rester chez nous. Mais c'est peanuts. Non, ce n'est pas peanuts. Regardez les sondages. Vous voyez uniquement... La défiance à l'égard de l'innovité française est immense. Arrêtez.